C'est la constitution en fait d'un orchestre de chambristes au départ et de faire justement du répertoire soit symphonique soit de l'opéra et Raphaël savait qu'un de mes rêves en tout cas était d'enregistrer un disque d'air d'opéra de Rossini parce qu'effectivement c'est le compositeur que j'ai fait le plus à la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il se trouve que dans l'histoire de Pygmalion, ce que l'on défend depuis toujours, c'est notre travail choral. Et évidemment le climat qui se dégage d'ici, alors évidemment nous en plus on fait essentiellement de la musique sacrée, donc tout ça résonne particulièrement dans un lieu comme celui-ci c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça donne une touche orientale très intéressante, beaucoup de percussions, batterie, flûte, synthétiseur évidemment, et le chant. L'attraction numéro 2, c'était lui, un jeune chef, Maxime Pascal, pour une symphonie quelque peu revue et arrangée, pour orchestre sonorisé, une version moderne qu'aurait adorée Hector. Alors, corps des Alpes, guitare électrique, synthétiseur, on ne s'étonne plus de rien, si, peut-être encore de ce bonheur pris à diriger. Quand je fais des concerts, je vois ça comme juste une grande fête, on fait la fête avec le public, et moi mon métier de chef d'orchestre, c'est de faire danser l'orchestre avec le public, que ce soit la fête. 28 ans, c'est l'âge auquel Hector composa cette œuvre majeure, c'est l'âge de Maxime qui la dirige aujourd'hui. Coïncidence ? Filiation peut-être tout simplement, parce que cette fougue artistique, Berlioz l'a possédée, sans aucun doute, lorsqu'il tenait la baguette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501